Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Nous allons voir maintenant dans la deuxième leçon de PowerView, comment utiliser certaines fonctionnalités quand je suis en mode table matrice. Toujours à partir du même fichier, avec mes dates, mes véhicules, les chauffeurs, les départements, le nombre de clients livrés, les kilomètres effectués, le chiffre d'affaires, les frais et les carburants, je souhaite créer une nouvelle feuille PowerView avec une nouvelle table sous forme de matrice. Je vais utiliser ici dans une feuille PowerView, comme vous pouvez le constater. J'ai ici l'onglet PowerView et je vais cliquer à nouveau sur PowerView. J'arrive ici dans une nouvelle feuille, vide. Je peux, si je souhaite, comme tout à l'heure, supprimer en appuyant sur Suppre le titre. Et je vais créer une nouvelle table. Pour cela, je vais ici afficher les différents champs. Et par exemple, je vais prendre le champ kilomètre effectué. Voilà. Je vais prendre carburant. Je vais ensuite mettre mes chauffeurs. Et puis aussi les véhicules. Voilà. Donc, il m'a fait le tableau. Et je souhaite mettre cette table sous forme de matrice. J'agrandis ici. Voilà. Ma table, je la mets au centre de la feuille. Et vous voyez ici que j'ai donc le chauffeur de rien avec les véhicules, les kilomètres effectués, le carburant avec les totaux. Pareil pour le chauffeur Muller, les véhicules utilisés, les kilomètres, les carburants, etc. Ici, j'ai la possibilité dans Toto de les enlever ou de les afficher. De même, si vous pouvez voir ici, le carburant, je n'ai pas l'unité, si ce sont des litres ou des euros. Donc, si je vais voir dans ma feuille de base, dans le véhicule, on voit que les carburants, ce sont des euros. Donc, c'est le coût de carburant dépensé. Donc, ici, si je souhaite, je peux ici utiliser le format nombre comptabilité afin d'avoir des euros. Pareil, si je souhaite enlever les décimales pour X raisons, j'ai ici la touche. Donc, on voit de 2 zéros, je passe à 1 zéros. Donc, j'ai perdu 1 zéros, c'est que ça. Donc, j'ai enlevé 1 zéros. Et voilà. Etc., etc., pour les différentes données. J'ai, par contre, ici, affiché les niveaux. Donc, si je fais ligne, activer l'exploration, un niveau à la fois, vous voyez que j'ai mon tableau qui s'est rétréci. Ici, je n'ai plus que mes chauffeurs, les kilomètres effectués, donc le total et le carburant. Car, quand je suis dans Power View, le format de ma feuille est celui qu'on voit ici délimité par les couleurs. Je ne peux pas agrandir la feuille. Et donc, si je souhaite faire un rapport ou une présentation et que mon tableau est trop grand, eh bien, je vais avoir des problèmes pour afficher tout. Donc, pour cela, je peux utiliser ce système-là. Et si je veux maintenant voir en détail, par exemple, ce que le chauffeur Muller a fait comme kilomètre et carburant d'après les véhicules, je clique dessus et vous voyez que j'ai ici une petite flèche qui apparaît. Si je clique dessus, je descends et vous voyez que je vois donc pour Muller les voitures utilisées, les kilomètres effectués ainsi que le carburant. Si je souhaite remonter d'un niveau, j'ai ici la flèche, monter dans la hiérarchie et je reviens. Voilà, ici, comment je peux effectuer. Si je veux à nouveau tout réafficher, je fais afficher les niveaux. Ligne affichée tous les niveaux de regroupement à la fois. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur PowerView. Merci. 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 Merci.